Je reviens en français. Au cours de ce webinaire, vos micros et caméras seront désactivés. Vous pourrez poser vos questions par écrit dans l'interface de questions-réponses de l'application Zoom. Les réponses à vos questions seront apportées à la fin de toutes les présentations. Comme vous pouvez l'imaginer, l'exercice de ce jour est assez délicat d'un point de vue technique, puisque nous devons gérer des interventions dans des langues différentes et faire en sorte que les traductions soient bien audibles sur les bons canaux. Nous allons bien entendu tout faire pour que vous puissiez tous profiter, dans la langue que vous avez sélectionnée, des discours et présentations des intervenants qui ont accepté de partager leur expertise sur la gestion de la crise Covid-19 en Corée. Je remercie donc vivement pour leur participation à ce webinaire, M. David-Pierre Jalicon, président de la FKCCI et PDG de DPJ & Partners Architecture, Son Excellence M. Philippe Lefort, ambassadeur de France en Corée, M. Roh Jang, vice-ministre de l'économie et des finances en charge des affaires internationales, M. Jang Sang-yeon, président d'Invest Korea, M. Mathieu Hilly, vice-président de la région Asie-Pacifique du groupe GERBE et secrétaire général du Club Santé Corée, M. Sébastien Faletti, journaliste, correspondant Asie de l'Est pour le Figaro. Pour répondre à vos questions, nous aurons également l'honneur d'accueillir, pendant la session de questions-réponses, M. Son Young-Lay, directeur général de la stratégie et du plan au ministère de la Santé et porte-parole du Centre national des opérations d'urgence sanitaire. Je vous propose de commencer notre session avec M. David-Pierre Jalicon, président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bien entendu, en introduction à ce webinaire consacré à la stratégie de crise coréenne dans la lutte contre le Covid-19, nous voulons avoir une pensée pour toutes les victimes, les personnes dans la souffrance et ceux qui combattent à leur côté, quelle que soit leur nationalité, où qu'elle se trouve. Nous faisons face à une crise mondiale qui trouvera certainement une issue dans la coopération internationale et le partage d'informations et c'est bien là tout l'enjeu de ce webinaire d'aujourd'hui. Je vous remercie donc d'avoir répondu présent en nombre puisque nous sommes plus de 400 connectés. La Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne a pris l'initiative d'organiser ce webinaire car la Corée est désormais citée en exemple et suscite de multiples commentaires, parfois pertinents, parfois moins pertinents. Il nous est alors apparu utile que les acteurs présents en Corée, qu'ils soient coréens ou français, puissent apporter eux-mêmes leurs témoignages. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas pour nous de donner des leçons mais de partager un retour d'expérience qui pourra être utile à chaque pays en fonction de leur propre contexte, culture et histoire. Toutefois, deux chiffres qui se croisent interpellent puisque hier, le nombre de décès en France correspondait au nombre de cas recensés en Corée pour des populations à peu près équivalentes et que la production industrielle en France est réduite à 25% de ses capacités alors que ce chiffre correspond à la partie impactée en Corée. Notre Chambre compte 370 membres, fait partie des cinq plus grandes chambres étrangères présentes en Corée. Nous sommes reconnus et entretenons d'excellentes relations avec les institutions coréennes comme françaises. Je tiens donc à remercier tout particulièrement M. Rowe, vice-ministre des Finances et de l'économie, M. Chang, président d'Invest Corea, notre ambassadeur M. Philippe Lefort, sans oublier les membres réguliers de notre Chambre, M. Eli et Faliti, pour leur participation à cet événement. Avec ce panel, nous pourrons couvrir différents aspects de cette crise, car elle est multiple. Elle se développe par étapes, d'abord sanitaire, puis économique, financière, mais aussi psychologique. Je voudrais également signaler qu'en parallèle à ce webinaire, nous avons pris l'initiative de monter une plateforme de fourniture de produits sanitaires et médicaux, et tout particulièrement de masques, à destination dans la France. Celle-ci se fait bien entendu dans le respect des conditions d'exportation du gouvernement coréen, comme celui du gouvernement français, en termes de normes et de déloignement. Le rôle de la Chambre est de mettre en relation gracieusement des acheteurs français, entreprises ou collectivités publiques, vers des fournisseurs coréens, dont nous aurons vérifié la fiabilité au préalable. Vous pourrez trouver toutes les informations relatives à ce projet sur la page web de l'AFT CCR. Ce projet s'inscrit dans le cadre de nos relations d'entraide mutuelles qui caractérisent notre communauté d'affaires franco-coréenne, comme nous l'avions fait précédemment, dans le sens inverse, pour la ville de Tegu, sous une autre forme, au début de la crise. Enfin, je voudrais appeler que nous publions sur l'ensemble de nos supports digitaux un bulletin d'informations pratiques sur la crise en Corée tous les dix jours et que nous organiserons toutes les semaines des webinaires sur des thématiques caractéristiques de la Corée et pertinentes au regard de la crise que nous traversons, telles que la gestion des données numériques, la vente en ligne et les ressources humaines. J'espère qu'à travers cette crise, nos deux pays apprendront à mieux se connaître, que nous tisserons des liens qui perdureront bien au-delà de la situation actuelle et que nous aurons l'occasion de nous rencontrer en étant meilleurs au-delà des écrans. Merci encore à vous tous pour être présents et je passe maintenant la parole à M. Philippe Lefort, ambassadeur de France en Corée. M. le Président, chers amis, Némi Diorobon, merci à Philippe Lefort, merci à vous. Merci beaucoup de me donner la parole. M. Hou, M. le Vice-Ministre de l'Économie et des Finances en charge des Affaires Internationales, M. Chang, M. le Président d'Invest Corea, cher David-Pierre Gélicon, président de la FKCCI, chers participants, je vois que nous sommes très nombreux puisque mon compteur affiche 394 personnes connectées à ce stade. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'organisation de ce deuxième webinaire, cette fois-ci à destination non seulement des entreprises basées en Corée, mais également de toutes celles basées en France et ailleurs dans le monde. Je vois qu'il y a des participants qui se sont connectés de Moscou et également d'Allemagne et sans doute de beaucoup d'autres endroits dans le monde. Je pense qu'effectivement, il est très important de se tenir mutuellement informés de l'évolution de la situation en Corée et je tiens d'ailleurs aussi à saisir cette occasion pour vous témoigner mon plus grand soutien au nom de l'ensemble de l'ambassade, de l'ensemble des participants. Encore une fois, nous avons une grande chance ici à Séoul qui est le professionnalisme et l'esprit d'entreprise de la FKCCI qui a pris véritablement les choses en main depuis le début de cette crise et qui vient avec des propositions et des innovations tout à fait remarquables. La dernière venant d'être annoncée par le président qui est effectivement cette plateforme d'achat pour les produits médicaux à destination des acheteurs français. Voilà, je voudrais m'excuser peut-être d'abord pour l'étrange couleur qui est la mienne. Ce n'est pas volontaire. Je ne sais pas si vous me voyez en vert comme moi. Je souhaite effectivement comme vous m'y avez invité Monsieur le Président vous faire un point sur la situation sanitaire. Pour rappel, comme vous le savez la Corée du Sud a été dès le mois de février le deuxième foyer de contamination après la Chine en raison évidemment de la proximité de ce pays sur le plan géographique et économique. Le virus est ensuite rapidement développé notamment dans la région de Daegu quatrième ville du pays suite à de multiples contaminations au sein d'un groupe religieux l'église Shincheonji. Les autorités coréennes ont géré la situation de manière remarquable mettant en œuvre un dépistage massif de la population avec une capacité qui s'est rapidement doublée pour atteindre le niveau de 20 000 tests quotidiens et un degré de préparation élevé notamment en termes d'équipements de masques de kits de tests. Les autorités ont pu ainsi dépister gratuitement toutes les personnes présentant des symptômes et les prendre en charge dans des centres de quarantaine. Elles ont également pu grâce au fort développement de l'économie des données retracer les contacts des personnes contaminées afin de les isoler du reste de la population et analyser les déplacements des personnes contaminées pour évaluer les risques avec des actions en aval allant de l'information de la population en temps réel sous forme de SMS envoyés par les opérateurs et également avec des actions parfois spectaculaires de désinfection des lieux visités. Je voudrais d'ailleurs sur ce point apporter une petite précision cette stratégie de test ciblé héritée d'une première crise qui s'était déroulée en 2015 avec l'apparition du syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou du MERS qui a servi en quelque sorte de répétition et de laboratoire pour le dispositif qui a été déployé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce dispositif est fondé prioritairement sur des tests ciblés donc avec une utilisation très intensive des données notamment des données issues de la téléphonie mobile mais également des cartes de paiement qui permettent effectivement une fois agrégées de déterminer les arborescences de propagation du virus et donc individuellement de tester les personnes à risque et d'isoler celles qui malheureusement ont été infectées. C'est une dimension du modèle coréen qui donne parfois sujet à débat. Je voudrais préciser que cette utilisation des données personnelles se fait dans un cadre légal en fait très proche du système européen. Les dispositifs notamment relatifs à la protection de données en Corée sont pratiquement équivalents à ceux du règlement général pour la protection des données en Europe avec lesquelles la Commission a d'ailleurs déclaré une sorte d'équivalence. Et donc tout ça, ça se déroule effectivement sous le contrôle de la loi et dans un cadre qui n'est pas assimilable à des actions de cybersurveillance comme on peut le constater peut-être dans d'autres pays. Donc, dans un cadre démocratique, j'insiste particulièrement sur ce point. cette stratégie est gagnante puisque, comme vous le voyez, la tendance est aujourd'hui à un endigment de la maladie avec une moyenne de nouveaux cas quotidiens inférieurs à 100 depuis près d'un mois et désormais quotidiennement inférieurs à 50 si on retire les cas importés du fait du retour des Coréens d'étrangers venant notamment des zones à risque. Donc, à rebours du développement significatif que connaît le virus dans le reste du monde et particulièrement en Europe. Comme l'a dit David-Pierre Jalicon, la Corée vient récemment de dépasser la barre des 10 000 cas dont deux tiers sont d'ores déjà guéris ainsi que le nombre de décès tandis que le nombre de décès s'étalissait hier à tout juste 200. Sur ces courbes, on ne le voit pas mais on a vu au début du mois la courbe des personnes guéries croiser celle des nouveaux cas et donc on est vraiment dans une logique d'extinction du virus du moins dans sa partie interne donc effectivement avec une crainte potentielle de nouveaux cas de deuxième vague importée mais pour laquelle les autorités coréennes accordent une attention très significative. Là, encore une fois, le cœur de la stratégie c'est les dépistages massifs et ciblés. Outre la crise sanitaire, le virus occasionne déjà à une crise économique. Bien sûr, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour éviter le confinement généralisé ce qui a permis à l'économie notamment à la consommation interne de ne pas s'arrêter complètement. Néanmoins, certains secteurs comme le tourisme dont l'hôtellerie, le transport aérien et le duty-free sont durement affectés. La Corée, sixième puissance exportatrice mondiale, est très ouverte sur le monde et très intégrée dans les chaînes de valeur industrielle. Je crois que la part du commerce extérieur dans le PNB coréen ou dans le PIB coréen doit être aux alentours de 70% et par conséquent, l'impact sera certainement très significatif sur la croissance. Il est difficile à prévoir. À l'heure actuelle, on imagine toutes choses égales par ailleurs une croissance légèrement négative en 2020, c'est-à-dire quand même une position beaucoup plus favorable que celle des pays qui ont été conduits à confiner leur population pendant une période prolongée. Dans ce contexte, la Corée a annoncé plusieurs plans de soutien à la destination des ménages, des entreprises et des marchés financiers à hauteur de plus de 150 milliards de dollars. Bien sûr, je ne vais pas m'étendre sur le sujet et je laisserai les représentants des autorités coréennes qui nous font l'honneur d'intervenir pendant ce webinaire nous en dire davantage. Les moyens déployés par la Corée sont importants dans la lignée des engagements massifs des principales puissances économiques pour répondre à la crise. La coordination internationale s'organise. Les pays du G20 se sont engagés fin mars à faire tous les efforts nécessaires sur les aspects sanitaires et économiques et ont ainsi annoncé un soutien public combiné à hauteur de 5 000 milliards de dollars, dont 2 000 milliards de dollars par les États-Unis, 1 000 milliards d'euros pour l'Allemagne. La France, pour sa part, déploie un soutien direct à hauteur de 45 milliards d'euros et de 300 milliards d'euros de garantie publique. Le gouvernement a publié la semaine dernière un plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices avec, outre la disponibilité accrue des outils de soutien financier à l'export, un renforcement annoncé de l'accompagnement par les opérateurs de la Team France Export, à savoir Business France, BPI France et les chambres de commerce et d'industrie. Voilà, je souhaite vraiment vous assurer de nouveau du soutien sans faille de l'ambassade de France en Corée. Nous entretenons une coopération intense avec les acteurs coréens, qu'il s'agisse des autorités sanitaires, économiques ou des entreprises partenaires. Les présidents, nos chefs d'État se sont entretenus ensemble le 13 mars, le président Moon et le président Macron. Je crois que la France a réalisé qu'elle avait à apprendre de la stratégie coréenne, à la fois en termes de gestion de crise, mais aussi pour se préparer à sortir de la situation de confinement dans laquelle nous nous trouvons. Elle s'intéresse aussi aux équipements de santé dont elle manque et que la Corée produit et à cet égard, je voudrais saluer une nouvelle fois l'excellente initiative de plateforme d'achat mise en place par la Chambre. Je reste moi-même ainsi que les services de l'ambassade, le service économique, Business France à votre écoute et à vos côtés et je vous souhaite à tous et à tous un excellent séminaire. Merci beaucoup M. l'ambassadeur. Nous allons maintenant poursuivre avec M. Rojan, vice-ministre de l'économie et des finances en charge des affaires internationales. M. Ro s'exprimera en coréen. Si vous souhaitez entendre la traduction simultanée en français, je vous rappelle que vous devez sélectionner la langue française dans le menu situé en bas de l'écran. Oui. J. Jean. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501